... Julien Aubert, bonjour. Bonjour. Vous êtes député Les Républicains du Vaucluse et candidat à la présidence des Républicains qui aura lieu les 10 et 17 décembre prochains. Alors l'élection aura lieu en décembre. Quelle ligne, vous, vous voulez défendre pour cette élection des Républicains ? Une ligne sans écuries, une ligne de réforme radicale et une ligne gaulliste, c'est-à-dire à la fois un retour aux origines de notre mouvement, une vision qui est à la fois peut-être plus sociale sur l'économie, très attachée à la souveraineté sur le plan européen et en même temps une ligne plus moderne parce qu'il y a plein de sujets dont on ne débat pas dans ce parti, la culture, l'écologie, le transhumanisme, l'ubérisation de la société. Plus sociale, vous dites. Vous dites aussi que vous voulez reconquérir les électeurs du FN ou peut-être les électeurs de droite partis au FN. Comment vous comptez vous y prendre ? En bâtissant un projet collectif et puis en arrêtant, si vous voulez, de faire la politique de l'autruche. Je prenais tout à l'heure le sujet européen, très souvent, on dit voilà, ça ne marche pas, la directive des travailleurs détachés, vous vous rendez compte, c'est scandaleux. Puis au moment où on arrive à la conclusion logique en disant qu'est-ce qu'on fait, on dit écoutez, on va négocier, on va attendre. Et donc évidemment, les gens, ça ne peut pas les convaincre. Et on a plein de sujets comme ceci, sur l'immigration, où on ne va pas au bout de la réflexion. On va écouter Guillaume Pelletier, de la droite, qui lance son mouvement populaire et qui a pris la parole ce matin. C'est une prise de conscience, une analyse profonde de ce que nous avons vécu ces dernières années. C'est que la droite française s'est embourgeoisée. Elle s'est enfermée et perdue dans les courbes, les graphiques, les taux de TVA, de PIB, de CSG, tout au long de cette campagne présidentielle, par exemple, et est devenue incapable de parler à des pans entiers de la société française. Et ce qui m'a beaucoup marqué ces dernières années, c'est que les instituteurs de nos écoles, les immigrées de nos quartiers populaires, les agriculteurs, les classes moyennes, les travailleurs, les actifs, tous ces Français se sont détournés de la droite. Parce que la droite parlait à l'élite, c'est ça ? Oui, c'est une droite qui, depuis très longtemps, s'est enfermée dans un discours élitiste et soumise à la religion du libre-échange. Vous êtes d'accord avec ce constat ? Oui et non, il y a plusieurs sujets. D'abord, il y a effectivement le fait que la politique ne parle plus qu'en chiffres, mais ça, malheureusement, ce n'est pas le cas de la droite. On ne vote pas sur un taux de TVA. Ce n'est pas ça qui fait rêver les gens le matin. Mais est-ce que vous parlez assez aux classes moyennes, aux classes populaires ? C'est tout le problème. C'est qu'en fait, il y a plusieurs droites. En tout cas, il y a une droite, on va dire, la mienne, qui est plutôt issue du RPR, qui a perdu le contact avec les classes populaires. Mais aussi, quand vous regardez, on a aussi une droite plus orléaniste, l'équivalent de l'ancienne UDF, qui a perdu le contact avec certaines classes bourgeoises. Parce que, dans cette élection législative, s'il y a un certain nombre de nos collègues ont été battus, c'est parce que les quartiers aisés ont voté Macron. On parlait des électeurs qui étaient partis au FN. Ils ne sont pas plutôt partis chez Emmanuel Macron, effectivement, vos électeurs ? Ils sont partis des deux côtés. Mais ça, ça vient du fait qu'on a créé un parti unique. Et c'est pour ça que je défends, après, l'idée d'avoir deux partis. Ça n'a pas fonctionné. L'idée d'avoir un parti unique, ça n'a pas fonctionné. Je défends l'idée d'avoir une confédération de deux partis jumeaux, type CDU-CSU, avec ensuite un président unique qui serait élu par l'ensemble des militants et qui serait notre candidat à l'élection présidentielle. Mais avec bien deux identités distinctes. Vous êtes eurosceptique. Ça veut dire que vous voulez quelle Europe pour les Français ? Alors, c'est intéressant parce que je me suis rendu compte qu'on mélangeait euroscepticisme et anti-européanisme. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Vous n'êtes pas europhobe ? Non. Moi, ce que je dis, c'est que l'Europe telle qu'elle a été pensée à l'origine, c'est l'Europe des nations. Une Europe de coopération qui nous permet effectivement, au plan français, d'exister au plan mondial. Or, on y a substitué une espèce de projet technocratique dans lequel on n'arrête pas de transférer les souverainetés. Donc, on désorganise l'État-nation. On n'est plus capable de répondre aux attentes des électeurs. Et en même temps, on ne résout pas non plus les problèmes au niveau supranational. Vous le voyez bien d'ailleurs sur l'immigration. Et donc, ce que je propose, c'est qu'on revienne au projet d'Europe des nations en mettant ce projet sur la table. Ensuite, ceux qui veulent continuer sur ceci seront avec nous. Et puis, ceux qui veulent partir, partiront. Donc, une sorte d'Europe à deux vitesses, finalement ? Oui, on verra bien d'ailleurs s'il y a deux groupes qui se font. Je ne suis pas certain qu'il y ait un contre-projet européen. Mais ce que je constate, c'est qu'avec le départ du Royaume-Uni et l'attitude des PECO, des anciens pays d'Europe de l'Est, on a en fait une désagréation de l'Union européenne. Et je souhaite qu'au niveau national, sans attendre, on puisse avoir la Constitution qui prime sur le droit dérivé. Très concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la directive travailleur détachée, si le Conseil constitutionnel estime qu'elle est anticonstitutionnelle, on écarte son application. Donc, il n'y aurait pas de transposition directe des directives de l'Europe en France ? Alors, c'est technique pour ceux qui nous écoutent, mais il y aurait transposition. En revanche, si on constate que l'application est néfaste pour le peuple français, alors on l'écarte de manière à pouvoir peser dans le débat ensuite européen. Vous prenez également une droite judéo-chrétienne laïcisée, d'après ce que j'ai lu. Est-ce que pour vous, sens commun a toute sa place au sein des Républicains ? Moi, j'ai une attitude générale consistant à dire que tous les gens qui veulent faire vivre le débat d'idées avec leur conviction ont évidemment le droit d'être de notre parti. Et j'ai regretté... C'est pas très laïc. Non, non, mais attendez. Sens commun, vous savez, les caricatures, malheureusement. Moi, j'ai des gens qui sont chez Sens commun. Non, je ne le suis pas, moi. Mais dans ma circonscription, ce ne sont pas des croisés de l'an 1000. Je crois qu'il faut arrêter de caricaturer, parce que cette caricature, qui d'ailleurs porte sur certains de mes concurrents, Laurent Wauquiez en est également, Maël de Calan, finit, si vous voulez, par personnaliser le débat, alors que la réalité, c'est qu'il faut absolument que nous ouvrions certains sujets. Et le sujet de la culture, le sujet de l'identité, est un des sujets à côté de la question sociale ou de la question de la décentralisation. Oui, vous parliez de réformes plus modernes, d'une droite plus moderne. Est-ce que vous, vous êtes par exemple pour la PMA que vient de relancer le gouvernement ? Justement, pour moi, ça, ce n'est pas la modernité. Parce qu'on va créer des discriminations entre couples, entre couples homosexuels d'ailleurs, puisque les hommes n'auront pas accès à la PMA. Donc quand on veut, si vous voulez, résoudre une inégalité en en créant une autre, je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Je reviens quand même sur ce que vous avez dit sur les valeurs judéo-chrétiennes. Ce que j'ai dit, c'est qu'à partir du moment où la droite se revendique d'une morale, entre guillemets, judéo-chrétienne qui a été laïcisée, il faut que nous soyons à la hauteur de cette morale. Ce sont toutes les affaires qui ont éclaboussé notre famille politique. Et c'est aussi certains comportements, parce qu'on a le droit d'être rusé en politique, mais on n'a pas le droit non plus de jouer contre son camp et d'être persifleur. Est-ce que vous êtes pour abroger la loi Taubira où vous dites, bon, maintenant, vous étiez contre ici à l'Assemblée, maintenant qu'elle est votée, on la garde ? Je crois que politiquement, parce que les conditions dans lesquelles cette loi a été votée ont été inacceptables, nous devons l'abroger. Et ensuite, nous devons rouvrir le débat. Moi, personnellement, je suis favorable au mariage à l'union civile. J'étais défavorable à l'adoption, mais je crois que le débat a été mal conduit. Et donc, du coup, on a encore des fractures au sein de l'opinion sur ce sujet-là. Mais c'est un sujet plus global. C'est est-ce que la droite est capable de revenir sur ce que la gauche a fait ? On a aussi le problème des 35 heures. On a beaucoup de sujets, ou le quinquennat, qui était une très mauvaise réforme, ça, c'est nous qui l'avons fait, ou le RSI. Et donc, à un moment donné, si la droite dit... Le RSI, ça va être fait ? Ah non, mais ça va être mal fait. Très mal fait. Ben oui. On ne sait pas encore. On ne sait pas encore. C'est annoncé, en tout cas. Quand on vous écoute, on se demande ce qui vous différencie vraiment de Laurent Wauquiez. Ah, mais parce que vous vous écoutez mal de Laurent Wauquiez. Ça doit être ça. Laurent Wauquiez, sur la décentralisation, il est favorable aux grandes régions. Moi, je considère que ça a été une erreur parce qu'il n'y a pas d'identité derrière. Sur le sujet de transparence, il était en faveur d'une action sur la transparence. Moi, je considère que c'est le faux problème. Le vrai problème, c'est l'utilité du politique et que c'est de l'exhibitionnisme. Sur l'Europe, il a voté pour le traité budgétaire européen. J'ai voté contre parce que je vais jusqu'au bout de la logique sur la souveraineté. La souveraineté ne se partage pas. Le grand problème aujourd'hui, c'est qu'Emmanuel Macron dit qu'il faut créer un peuple européen avec une souveraineté européenne. Il faut bien que les gens nous écoutent parce que ça n'est pas anodin. Si vous êtes propriétaire de votre immeuble et que demain, je vous dis, vos voisins ont également le droit de choisir vos rideaux au nom d'une destinée commune de l'immeuble, vous comprenez très rapidement qu'il y a anguille sous roche pour ne pas dire baleine sous gravillon. Donc, il y a des différences avec Laurent Wauquiez ? Il n'y a pas de pacte secret entre vous si vous n'avez pas vos parrainages ou si vous vous rallierez à Laurent Wauquiez ? J'avais pensé ouvrir mes veines pour faire un pacte avec le diable mais j'y ai renoncé. C'est le diable Laurent Wauquiez ? Non, je plaisante. Le diable des médias, évidemment. Non, il n'y a pas de pacte du tout. Moi, j'ai beaucoup de respect pour tous les compétiteurs. Je crois que le courant gaulliste est absent de ce débat depuis trop longtemps. Or, nous avons été créés par le général de Gaulle. Nous sommes donc... Si à un moment donné, dans le parti héritier des idées du général de Gaulle qui devrait défendre les institutions, il n'y a plus personne qui porte ce courant de pensée, c'est à mon avis une réduction de l'espace politique. Et en l'occurrence, quel que soit le gagnant, moi, je jouerai la carte du rassemblement ? Vous pensez à obtenir vos parrainages ? Il faut 13 parlementaires, 2500 militants. Vous en êtes où, là, actuellement ? Je crois que le problème est dans la question. C'est-à-dire qu'en même temps, ce qui nous tue, c'est l'absence de débat, c'est l'absence de vie interne. Si à un moment donné, le seul jeune député de la nouvelle génération parlementaire n'est pas capable d'avoir ses parrainages, alors il faut arrêter de se demander pourquoi ce parti va mal. Il va mal tout simplement parce qu'on est incapable d'organiser un débat démocratique. Donc, j'ai une dizaine de parlementaires aujourd'hui à mes côtés. Certains se sont déclarés. Je dois être une plusieurs centaines de parrainages. Ça rentre lentement parce qu'on n'a pas accès aux fichiers. Et donc, évidemment, j'invite ceux qui nous regardent à nous parrainer avant le 11 octobre. Parrainer n'est pas voter. Est-ce que vous êtes inquiet pour la droite française quand vous voyez l'état dans lequel elle est aujourd'hui ou est-ce que vous dites finalement que cette élection va permettre de nous rassembler toutes ou au contraire, ça peut finir en éclats et chacun part de son côté ? Je suis très inquiet parce que ce qu'il mine la droite ce sont en réalité les écuries présidentielles et la lutte des ambitions. Et c'est pour ça qu'en présentant une candidature qui est distincte totalement... Ce qui n'est pas votre cas. Moi, je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle et je ne suis pas porté par une écurie. C'est ma faiblesse mais c'est aussi ma force parce que si demain on va avoir une réflexion collective, si vous avez une réflexion par écurie, à la fin, quand vous arrivez devant l'élection présidentielle, vous devez articuler des réflexions différentes, des candidats différents, des équipes différentes. Ça n'est pas possible. C'est pour ça que je veux supprimer les primaires. Donc il faut quelqu'un de nouveau et quelqu'un qui soit libre. Libre aussi de dire sous Nicolas Sarkozy ça nous l'avons fait mal. C'est évidemment plus compliqué quand vous êtes depuis plus longtemps dans le circuit politique. Alors vous, vous voulez supprimer les primaires et en même temps vous dites... En même temps, enfin bon... Attention. Attention. Vous dites... Je ne suis pas Emmanuel Macron. Le président du parti n'est pas forcément le candidat à l'élection présidentielle. Donc comment on choisit le candidat à droite pour la prochaine élection à ce moment-là ? Le déroulé chronologique et je vous remercie de me poser cette question. C'est d'abord un débat interne sur ce qui nous sépare. Moi j'ai identifié quelques sujets. Je pense qu'on doit débattre d'Europe. Ensuite c'est déterminer si en le soumettant aux militants on ne devrait pas avoir deux formations jumelles. Donc avec si vous voulez deux présidents élus par les militants de ces formations. Et ensuite dans une troisième phase vous avez un débat pour élire le président avec ces deux formations. Voilà. Par tous les militants et ce président qui fait donc la synthèse entre guillemets qui doit essayer de trouver comment réconcilier ces deux droites se présente à l'élection présidentielle. Ce qui fait que nous avons un candidat que chacun est dans une formation distincte avec une identité propre et que nous ne nions pas ceux qui nous séparent. C'est en tout cas moi le seul chemin que je vois sinon on continuera à faire ce que nous avons fait c'est-à-dire de l'eau tiède avec une seule formation du rassemblement factice et malheureusement des querelles dont on voit tous les jours. On a été incapable de faire en France. Votre courant, votre mouvement à l'intérieur des LR pour qu'il y ait CD ou CSO ? Si je suis élu président des Républicains je proposerai qu'il y ait deux formations du type par exemple les Républicains gaullistes et puis les Républicains libéraux ou quelque chose dans ce genre-là mais après je dirais c'est une consultation avec aussi les dirigeants du parti et puis ce sera mis au vote avec d'autres options d'ailleurs d'organisation. Moi je crois qu'il faut si vous voulez avant de donner des leçons aux pays entiers sur ce que nous voulons faire pour le bonheur de la France essayons de l'appliquer à notre parti. Et ça ne peut pas se faire avec une formation proche de la droite de la droite ? Ça ne peut pas se faire avec des personnalités du Front National par exemple ? Le sujet est dépassé depuis longtemps d'abord parce que moi je ne crois pas aux alliances entre partis ça ne résout pas les problèmes c'est pas en récupérant les types qui sont partis hier que vous êtes plus intelligents en revanche... Mais avec les Patriotes par exemple ça pourrait être un duo les Républicains les Patriotes ? Aujourd'hui les Patriotes ils sont plutôt anti-européens ils veulent sortir de l'euro ce qui n'est pas mon cas donc après c'est à eux de se déterminer mais là encore le problème c'est que le Front National n'est plus à la droite des Républicains il n'est ni droite ni gauche il est aussi à la gauche du PS donc tout ce sujet qui empoisonne le débat politique empêche de voir le vrai sujet quels sont les éléments qui nous rassemblent aux Républicains et qu'est-ce qui nous sépare et ayons le courage de le dire nous ne sommes pas d'accord par exemple sur la disparition de la Commune moi je suis un député rural je suis attaché à l'identité communale et à côté j'ai des collègues qui disent il faut aller vers les grandes métropoles et les grands ensembles mais on constate bien qu'il y a une déperdition de démocratie aujourd'hui vous avez l'impression que la droite arrive à se faire entendre face à Emmanuel Macron dans le débat politique non parce qu'elle est ambigu étant donné que comme on a réduit la droite au seul spectre libéral et qu'il fait une politique libérale au plan économique il y a toute une partie de l'argumentation où la droite est comme le lapin qui est pris dans les phares de la voiture donc si je vous entends bien c'est plutôt un budget de droite qui va être présenté on va écouter Bruno Le Maire et je vous fais réagir juste après ce n'est pas un budget de gauche c'est un budget qui vise à être juste et efficace c'est vraiment un budget qui vise à aider ceux qui travaillent ceux qui sont dans la difficulté et en même temps c'est effectivement un budget efficace dans lequel il y a une réduction des impôts qui va être importante de l'ordre de 10 milliards d'euros sur 2018 et dans lequel nous allons construire une fiscalité qui va moins peser sur les entrepreneurs avec une idée toute simple c'est qu'il vaut mieux créer des richesses avant de les redistribuer il est bien ce budget tel qu'il est présenté là par Bruno Le Maire quand on écoute Bruno Le Maire on a envie de le voter mais je ne crois pas que ce soit un budget vous le voterez vous ou pas tel qu'on connaît les grandes pistes non moi je suis dans l'opposition et l'opposition ne vote pas le budget d'autant qu'il y a des choses qui m'ont choquées vous disiez juste avant sur le plan économique que c'est plutôt libéral oui mais moi je n'ai jamais dit que j'étais libéral la question c'est de savoir si vous voulez la baisse des APL c'est complètement ridicule attendez expliquez moi ce que ça crée comme emploi il dit on va créer de la richesse expliquez moi comment la baisse des APL crée de la richesse moi j'aimerais qu'on m'explique donc si vous voulez être libéral pour dire vous avez vu moi je suis celui qui sert le plus Lévis où est le projet de société si quelqu'un a compris quelle est la politique du logement de ce gouvernement est-ce qu'il y a des projets de loi que vous pourriez voter ceux qui vont être présentés loi antiterroriste il y a aussi le budget il y a le projet de loi de logement apparemment non toujours moi j'ai même du temps de la gauche j'ai voté la loi sur la régulation bancaire parce que je pensais que les banques qui avaient beaucoup demandé d'argent public sous Sarkozy avaient le droit d'avoir ensuite un contrôle sur pour éviter justement que la situation se reproduise donc quand la loi est intelligente il faut la voter on n'est pas si vous voulez il ne faut pas se réduire à être je ne sais pas député seulement d'un parti on est député de la nation on représente tous les français et il faut toujours viser l'intérêt général alors chacun avec ses convictions et sa perception mais en tout cas je pense que sur ce budget il y a plutôt une volonté de montrer qu'on est un bon élève qu'on réduit les déficits il faut effectivement réduire les déficits mais pas oublier l'investissement et les classes populaires qui sont aujourd'hui dans une situation très précaire Emmanuel Macron vous l'avez connu à l'ENA vous le pensiez président de la république un jour ? on sait qu'il avait beaucoup de talent qu'il avait effectivement une personnalité solaire et que si un jour il rentrait en politique il serait effectivement très dangereux et à l'époque il était à gauche ou à droite ? à l'époque il était macronien c'est à dire ni droite ni gauche et en même temps voilà c'est quelqu'un d'humainement je n'ai pas de problème on s'entend bien politiquement en revanche c'est à mon avis l'exact inverse de ce que les français attendent une dernière question sur Laurent Wauquiez qui est membre de la haute fonction publique et qui va percevoir une retraite du conseil d'état alors qu'il n'y a assiégé que deux mois est-ce qu'il faut changer la loi justement ? est-ce que vous trouvez que c'est choquant ? à ma connaissance cette situation a été changée la loi a été changée puisque par exemple moi je n'ai pas le droit de le faire alors pour les députés mais pas pour les présidents de région ? alors peut-être pour les présidents de région mais il ne faut pas être non plus totalement surpris que cette polémique surgisse en pleine élection donc je crois c'est une peau de banane ? oui c'est une peau de banane et moi je n'utilise pas les peaux de banane alors après effectivement quand il y a des situations choquantes il faut les réformer mais en même temps il ne faut pas faire de Laurent Wauquiez l'étendard la victime expiatoire ou le bouc émissaire du système qui malheureusement dépasse de loin le cas des seuls présidents de région et c'est du conseil d'état merci Julien Aubert d'avoir été avec nous ce matin député Les Républicains du Vaucluse et vous êtes candidat à la candidature pour la présidence des Républicains qui aura lieu les 10 et 17 décembre prochains merci à vous